Bonjour à tous, aujourd'hui un morceau de Charles Trenet qui s'appelle Que reste-t-il de nos amours. On commence par l'intro. Alors cette intro n'est pas si compliquée qu'elle pourrait paraître. Donc on commence par Do mineur, auquel on peut rajouter une neuvième et une treizième. Ensuite, on va faire 1-2-5-1 mineur, donc D-m7-B5-S7. Et là, vous pouvez faire une quinte augmentée et une neuvième diminuée, la neuvième du sol étant le A. Après, on retombe sur ce Do avec la treizième et la neuvième, Do mineur. Sur lequel on va arriver sur un A, un A diminué, qui n'est pas obligatoire parce qu'on peut très bien rester sur notre Do. Ensuite... Donc là, on fait un Ré, mais on met la quinte qui est augmentée. Comme ça, ça reste en suspens. Et donc, pour la deuxième partie de cette intro, on repart en Do mineur. Et là, au lieu de faire un Ré diminué, ou mineur 7-B5, on peut le faire en mineur. 9-B5-9 même. Comme ça, ça ouvre un peu plus le... C'est moins fermé que la première partie. Et vous allez voir, ça va nous amener à la suite. Donc, si je reprends... Et ça nous amène à la suite qui est justement majeure. ... Avec ce Do majeur 7. Et la fin. Donc là, c'est de nouveau ce Ré mineur 7-9. Un 9ème ici. Qui retombe ensuite sur un Sol. Un G7 auquel on peut mettre une sixth, une treizième là. Voilà. Donc ça, c'était l'intro. Pour la suite des événements, comment ça se passe ? Je vous propose deux variantes différentes. Donc, au départ, on va faire... Donc là, on est Ré mineur 7. Sol 7. Donc... Do majeur 7. Fa majeur 7. E mineur 7. Do majeur 7. Fa majeur 7. On va diminuer. Dém 7. Dém 7. G7. Alors, on va aller jusqu'à la déjà. Dém 7. G7. G7. Deux fois. Do majeur 7, Fa majeur 7, Mi, mineur 7, Mi bémol diminué, Gm7, G7, et après, il y a 4 accords qui permettent de finir la phrase, donc ce sera Mi mineur 7, La 7, auquel on peut rajouter une 9e diminuée, Fm7, G7. C'est que des 2-5, 2-5, 2-5, évidemment on peut les jouer un peu plus… Donc ça, alors si on fait comme ça, ce serait… Donc là, effectivement, on joue un Mi avec une quinte diminuée, Mi7 avec la quinte diminuée. Ici, on joue un La 7e avec une… 2-3-4-5-6, donc 13e et une 9e diminuée, enfin 9e étant ici, donc un ton au-dessus du La, 9e diminuée, 13e. Donc ensuite, Ré 9e, Ré mineur 7, 9 avec cette quarte qui est au-dessus, donc ça, ça n'a rien de spécial. Ré mineur 7, 9. Et ensuite, G avec cette… Ici, on peut se dire que ça, c'est comme une 13e diminuée, donc c'est une quinte augmentée. Et ici, on a une 9e. Donc là, on a fait la première partie. Là, on peut recommencer la même chose. La variante, c'est que quand on est sur le G, on va rester sur le G et on va partir en mineur. comme aussi un G, Sol mineur, C, ensuite, on part sur F, F7, donc, Fa mineur 7, Si bémol, donc c'est 2,5, Do majeur 7, et là normalement la musique ça fait 1, vous pouvez faire comme ça, qui tombe sur la, ou alors vous pouvez faire, vous descendez juste la base, ici vous mettez un G mineur sur Si bémol, et puis La7, et ensuite vous retombez sur Il recommence Et puis là ça finit le phrasé, ici je vais vous montrer juste une variante des accords du début, qui sont, où on faisait un Dm7, G7, et au lieu de faire ça on va faire, donc là on part sur un Fa majeur 7 au lieu de faire, on va sur, et après on part sur un Si bémol, majeur Et après le reste c'est la même chose Donc vous pouvez éventuellement faire la première fois C'est la même chose 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 Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo, qui j'espère n'aura pas été trop longue Je vous remercie pour votre écoute, abonnez-vous si ça vous a plu Et puis à tout bientôt Merci bien, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz